Et salut à tous ces gens, j'espère que vous allez bien les potos, aujourd'hui on se retrouve, on est sur MXGP 2019 et puis on va se lancer une petite carrière, comme ça vous allez pouvoir un petit peu découvrir le jeu etc je sais, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, du coup on va tester le jeu j'ai même pas fait une seule game, j'ai même pas, j'ai juste lancé le jeu et ça m'a lancé directement sur une course, du coup j'ai tout fermé et j'ai relancé pour faire ma petite vidéo du coup j'espère que vous allez kiffer les potes et puis voilà, on va se faire une petite saison complète sur le jeu voir un petit peu l'évolution etc, voir si on va gagner le championnat donc j'ai mis tout en réaliste et j'ai mis juste course court pour que ça fasse une course de 5 minutes par manche comme ça moi c'est pas trop long etc pour vous et puis voilà donc en tout cas, on a choisi du coup le team normalement si je ne me trompe pas de Maxime Rouchot donc voilà, donc en gros logiquement on devrait avoir une petite Yamaha assez sympathique du coup on n'avait pas beaucoup de choix, c'était soit KTM, soit Xverna etc, les teams n'étaient pas forcément ouf et puis je n'avais pas envie d'aller chez Bud Racine, du coup on a pris une petite KTM et puis voilà, donc on va tester tout ça donc le jeu franchement par rapport aux vidéos que j'ai vues etc, a l'air d'être plutôt plutôt lourd assez compliqué par rapport à avant etc en plus pour ceux qui ne savent pas Millestone a été racheté pour par les créateurs donc HQS ou HQT je ne sais plus c'est quoi le truc enfin bref, ceux qui font MXVSATV donc en fait ça a été racheté avec eux donc en gros ils vont être maintenant en ensemble en gros en gros ils vont être ensemble, ils vont travailler ensemble etc donc les points positifs du côté de... on va faire juste trois pour que voilà ça baisse un peu le son en gros donc les points positifs qu'il y avait sur les MXVSATV etc et bien en fait ça va être cool parce que du coup on va pouvoir vraiment avoir un jeu avec en gros les capacités de Millestone et les capacités de MXVSATV ensemble, réunis et je pense que ça peut vraiment faire un bon jeu tu vois quand on voit par exemple les Reflex, les MXVS Reflex qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de bécane qu'il y a eu depuis des années et bien en gros tu vois tu mets un petit jeu comme ça avec les gros vips de ouf etc machin avec une qualité comme les Millestone mon gars c'est juste ouf sachant que du coup les MXVSATV c'est eux qui ont qui ont les pouvoirs on va dire et qui peuvent mettre les terrains des US comme par exemple sur MXVSATV le dernier là All Out qui justement vous pouvez acheter les DLC de Bots Creek etc d'Ironman ou autre et du coup Millestone eux ont les terrains de Supercross et aussi le MXGP donc imagine mon gars imagine dans deux ans ou trois ans ou peut-être plus deux ans on va dire parce qu'il va falloir quand même du temps pour faire le jeu et bien imagine mon gars un jeu où du coup tu as le MXGP tu as le Supercross américain et du coup tu as le outdoor américain mon gars ce serait juste ouf le jeu serait complet mon gars enfin bref du coup voilà ça c'est plutôt cool en tout cas les potes je compte sur vous pour vous abonner un max on essaie d'avoir les 1000 abonnés et puis voilà donc là je pense que ça va être plutôt cool comme ça il y aura au moins il y aura des petites vidéos on va dire une vidéo chaque semaine pour faire la saison comme ça au moins je serai un petit peu plus régulier et puis voilà donc en tout cas on va faire rejoindre le circuit direct bon du coup voilà on fait pas les c'est pas mal ça du coup on est en Argentine et on va pas faire les qualifs voilà on va faire vraiment en fait un championnat vraiment juste basé sur les manches allez c'est parti les potes on va essayer de faire une petite la première manche tranquillou mais bien placé oh l'all shot oh c'est beau ça oh lala mec les départs comme ça mec t'en fais pas souvent on va pas se mentir on en fait pas souvent oh lala mec je suis trop content première course du coup les potes le petit all shot on est premier on a 5 minutes à tenir donc 5 minutes plus 2 tours logiquement ou 3 tours ça dépend ça dépend comment je passe le saut mais normalement on va dire 2 tours c'était chaud c'était chaud c'était chaud c'était chaud là les hoops on va pas plus trop ça mais non je suis con mais non j'ai tout gâché j'étais promis j'étais bien pousse toi surveille ok Tom Vial en face Tom Vial qui malheureusement peut plus faire les nations c'est tellement con pour ceux qui suivent un petit peu le MXGP etc les nations enfin bref le motocross en règle générale je sais pas si vous avez vu du coup sur le big usa mais en gros Tom Vial ne frappe plus les nations pour ceux qui ne savaient pas je suis dégoûté pour vous mais en gros il frappe plus les nations donc il est remplacé par Maxime et pourquoi ? tout ça par un moment parce que au niveau de la casquette etc en fait c'est du coup une casquette Red Bull que Vialyport le jeu normal tu vois vu qu'il est chez KTM Red Bull c'était chaud et du coup la FFM ne voulait pas en fait en fait voulait que ça soit vraiment une casquette plus typée France donc le drapeau français pour représenter du coup la France normal pour l'instant logique mais bon c'était pas voilà et du coup en fait il y a eu une sorte de désaccord pour juste quelques centimètres et en fait la FFM on dit non vu que c'est comme ça moi c'est mort je veux pas qu'il y ait le logo réduit en gros à tel endroit machin machin faut que ça soit plus le drapeau français enfin bref le truc de merde et logiquement maintenant c'est fait ils ont dit tant pis vu que c'est comme ça Tom Vialy fera pas les nations et du coup sera maxime donc super juste parce que la FFM sont des je dirais pas le nom mais font pas mal de choses que nous adorons j'arrive à remonter c'est cool et du coup vu que la FFM en ce moment ils font pas mal de trucs de merde enfin chaque année on est un petit peu déçu on va pas se mentir entre les choix de merde qu'ils font lorsque des fois t'as Musquin qui est au dessus largement au dessus et qui est pas choisi enfin bref mais du coup cette année c'était un peu logique vu que Musquin il avait dit non Diane Ferrandi s'avait dit non bah là l'équipe c'était nickel tu vois Paulin Fèvre et Vial c'était les meilleurs du moment si on retire Ferrandi et Musquin et là du coup vu que la FFM veut pas que le logo Red Bull soit à tel endroit etc et on va pas se mentir que du coup niveau sous sous je pense que KTM Red Bull et ou même Red Bull sort beaucoup plus de sous pour Tom Vial que la FFM tu vois enfin les bécanes etc les tenues ou autre c'est KTM qui les apporte tu vois c'est eux qui payent pour apporter la moto apporter le pliote etc enfin bref c'est eux qui payent tu vois en gros ça reste logique que ça soit eux qui puissent mettre leur logo où ils veulent tu vois et bah non le monsieur la FFM il a dit bah non enfin non nous faut qu'on soit le logo des gros croyants non je vais pas dire un mot mais enfin voilà donc du coup bah malheureusement pour Tom Vial qui est franchement je pense qu'il doit être ultra dégoûté mais tu vois tu représentes la France c'est juste parce que la FFM c'est des incompétents etc ils font tout le droit de la merde chaque année et bah malheureusement bah à cause d'eux bah ils peuvent pas faire les nations donc c'est un peu dommage après bah tant mieux d'un côté pour Maxime tu vois mais bon d'être choisi comme ça à cause d'un truc enfin à cause de ça tu vois je trouve ça un peu bah c'est pas terrible tu vois donc enfin bref donc voilà déjà que du coup Romain Feb il est blessé donc maintenant il est rempart c'est par Tixier euh Vial qui est remplacé par Rouchot voilà après Rouchot il roube bien on va se mentir Tixier bah il galère un peu enfin les top 10 mais ça va tu vois cette année si on gagne mon gars oh là là mais laisse tomber si on gagne la FFM gros vu que vu que là ça fait on va dire les trois ans merde ça fait trois ans qu'on gagne trois ans c'est de la chatte mais violent et que là si on gagne la FFM gros on va les entendre on va les entendre je suis tombé comme une merde c'est con allez let's go on va essayer de se concentrer il reste du coup 3 tours ou 2 tours 2 tours je sais pas si il va me mettre 3 tours ou 2 tours il commence à flotter en plus ça c'est pas mal aussi ça on a commencé il faisait beau et là il commence à flotter donc ouais il va rester 3 tours bon les whips c'est toujours pas moi qu'est-ce que tu fais les whips c'est toujours pas ça les potes mais bon ça là je suis content on est dans le top dans le top 10 donc là on est même cinquième du coup donc ça pour la première course c'est plutôt cool j'ai fait aucune course avant les potes et du coup au moins là c'est plutôt pas mal pour le championnat au moins la première manche elle est bien tu vois là on va dire que le podium est pas perdu tu vois on peut faire un podium de course ça c'est plutôt cool pour une première manche enfin pour une première course du championnat là on a Olsen en face on va essayer de le rattraper bon du coup pour l'instant ce que j'en pense du jeu parce que la course la manche est bientôt finie du coup j'ai pu un peu voir ce que ça donne sur quelques courses sur quelques tours plutôt excusez-moi j'ai du mal à parler bah franchement ça va il est plutôt cool on va pas se mentir que du coup chaque année les jeux de moto sont de mieux en mieux après il manque pas mal de choses mais on va en revenir sur la deuxième manche là on va essayer on va parler des points positifs niveau visuel bah elles sont comme d'hab animer le stone on est jamais déçu on va pas se mentir quand on voit les super cross etc et même les mix GP pro les mix GP en général franchement chaque année on va pas se mentir qu'il nous déçoit pas trop par contre le stone il est chaud donc du coup voilà niveau visuel plutôt cool même si je pense que j'ai trop freiné c'est chaud même si je pense que franchement niveau visuel il pourrait faire encore mieux on va pas se mentir on est en 2019 donc tu vois t'as des jeux c'est juste incroyable tu vois après certes ils ont pas forcément le même budget qu'un jeu comme Battlefield par exemple genre comme ça au hasard mais je pense que niveau visuel on pourrait faire mieux après voilà est-ce que l'argent suit derrière on sait pas mais en tout cas voilà c'est pas dégueulasse franchement il est plutôt beau du coup ça c'est plutôt top déformation du terrain il se déforme vraiment ultra vite donc le visuel c'est cool niveau sensation il y a mon ok google qui s'allume niveau sensation on les sent un petit peu on sent un petit peu en bas j'ai du mal à tourner parce que je suis dans les ornières on les sent un petit peu c'est pas folichon non plus tu vois ouais j'utilise le mot folichon à 25 ans mais ouais on les sent un petit peu la moto bouge un peu la manette à tremble parce que là je joue avec manette PS4 pour ceux qui veulent savoir on est juste sur PC donc et par contre le Sten t'es chiant toi laisse moi ma 4ème place du coup ouais on les sent un petit peu pas encore assez mais il y a de l'amélioration il y a de l'amélioration après je me dis que d'un côté imagine mon gars les ornières c'est hyper compliqué à les prendre etc le jeu mon gars il sera hyper dur et du coup peut-être que ça fera recaler un petit peu certaines personnes allez dernier tour donc voilà pendant ce temps ça va c'est plutôt cool pareil aussi bah du coup j'en ai parlé vite fait tout à l'heure on a commencé et ça je crois que c'est la première fois qu'il y a ça dans les 1000 GP si je me trompe pas si je me trompe n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires où justement on a commencé avec du soleil terrain sec et là du coup on a la grosse pluie violente ça a commencé tranquillement et tout et ça je trouve ça plutôt cool parce que du coup ça permet vraiment que ça soit un peu plus typé réaliste où en gros tu commences le terrain est sec etc ça roule vite et tu termines vraiment avec le terrain là c'est carrément bouillasseux tu vois et ça je trouve ça cool franchement c'est plutôt top donc je sais pas vous ce que vous en pensez mais c'est cool et mon gars il y a grave moyen que je fasse un petit top 2 là il y a Evans en face Jacobi en vrai je pense que il y a moyen que je fasse un petit top 2 si je me loupe pas trop parce que là eux ils vont être en bataille c'est pas magnifique ça l'extérieur je recoupe à l'intérieur on les double ohlala mon gars non vous avez vu là ça commence vraiment à glisser en fait j'accélère un petit peu trop tôt dans le virage l'arrière part aussitôt même tête un petit peu trop ohlala mon gars ce dernier tour ce dernier tour mon gars il est magique non tombe pas ils sont pas loin ils sont pas loin et ça pareil les gars on va pas se mentir que l'IA est vraiment beaucoup plus compliqué parce que depuis tout à l'heure je suis à fond certes j'ai pas une bécane de ouf c'est pas non plus la KTM Racing Red Bull tu vois mais allez petit top 2 pour la première course aïe 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 c'est plutôt cool on va se mentir il m'a quand même mis 6 secondes Prado il m'a pas respecté il m'a pas respecté bon ça c'est plutôt cool du coup l'IA est vraiment beaucoup plus compliqué et ça c'est top comme je le pensais c'est vrai que des fois quand tu as quand tu pars en tête et tu leur mets 30 secondes et t'es en réaliste tu te dis ouais c'est bien tu vois mais tout le temps c'est chiant donc ça c'est plutôt cool donc là on a marqué 22 points franchement il y a encore moyen que que je fasse un petit top 1 un petit top 1 je parle comme Fortnite gros il y a moyen que je fasse premier là que je fasse que je fasse premier le podium on va pas se mentir logiquement si je fais pas trop de conneries il est assuré on va voir on va voir en tout cas le podium est plutôt bien parti on va s'ouvrir une petite canette de Monster Energy je sais pas si vous l'avez goûté ça là les potes mais elle est vraiment ultra bonne pour ceux qui ne savent pas je suis partenaire avec Monster Energy sur ma chaîne principale et du coup on en profite un petit peu donc ça là c'est la Mongo Loco aïe 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 elle est bonne on va pas se mentir non ce sera pas pareil un peu en retard là on va bien prendre l'exter pour pas que ça soit voilà vu qu'il se resserre vraiment pas mal non dommage j'ai glissé bon voilà c'est le tout contraire de la première manche les potes tout le contraire on est dernier on va falloir tout refaire et je pense que si je tombe une ou deux fois ça sera un petit peu mort Maxime Renaud est mal parti c'est pas trop lui qui m'inquiète là c'est plus Boirame parce qu'il a fait quatrième Prado de toute façon je pense qu'il va gagner ah Boirame il est dernier Boirame il est dernier ça c'est plutôt cool parce que du coup si je remonte si je fais pas top 3 il va pas me piquer la place par contre faut que je fasse gaffe avec Olsen Prado et l'autre je crois c'était Jacobi je crois qu'il est juste en face de moi je sais pas je me souviens plus trop c'est quoi les numéros ouais c'est Jacobi j'avais Stéry aussi mais j'étais plus sûr bon Olsen et Jacobi ils sont pas très bien partis ils sont un peu comme moi là on est juste là en tout cas ils sont pas sur le podium pour l'instant donc ça c'est plutôt cool donc tant que je finis devant eux le top 2 il m'est un petit peu assuré je pense Luc Boarami il est mal parti et le cinquième je sais plus c'est qui par contre le cinquième c'est Olsen je crois non je crois que c'était Olsen le cinquième enfin bref du coup donc ouais donc comme je disais tout à l'heure l'IA donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est l'IA etc en gros c'est les autres en gros c'est l'ordinateur de jeu et c'est vrai que sur les anciens jeux de bécane c'est vrai que c'était un petit peu trop facile où en gros t'avais juste à jouer un petit peu avoir un petit peu de level et franchement le mode réaliste c'était easy tu vois c'était vraiment easy tu pouvais partir direct et leur mettre 30 secondes 40 secondes d'avance mais vraiment tranquillement quand tu partais dernier tu pouvais remonter vraiment facilement etc et franchement c'était un petit peu trop simple limite et c'est vrai que là il y a une petite faute d'Alsen qui m'aide un peu là et c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué parce que là depuis tout à l'heure vous avez vu quand même la première manche certes j'ai fait quelques petites fautes mais on va dire que j'étais quasiment à fond bien concentré et on va dire que je luttais et Alsen derrière moi il me suivait pas mal tu vois donc ça c'est plutôt cool moi franchement j'aime bien la difficulté c'est vrai que quand un jeu de bécane est trop facile en fait la saison tu la gagnes easy et après t'as plus rien à faire et c'est vrai que c'est un peu dommage c'est un peu dommage que les jeux soient trop faciles des fois parce que du coup c'est vrai qu'un jeu moto ça reste un jeu de sport il n'y a pas vraiment d'histoire etc et du coup si le jeu est trop facile tu le termines en deux secondes et en fait tu gagnes le championnat et boum tu passes direct en 4,50 le 4,50 tu gagnes aussi facilement et après t'as fini le jeu et c'est vrai que c'est un peu dommage c'est un peu dommage là c'est un peu plus compliqué du coup franchement excusez-moi j'ai fait un petit rototo à cause du Monster Energy en tout cas moi je suis plutôt content je suis plutôt content ensuite côté négatif il y a un gros mais vraiment gros c'est l'embréage t'as l'impression que les mecs ils font un jeu mais ils connaissent pas la motocross enfin c'est l'impression qu'ils connaissent pas le sous-sport en fait t'as l'impression que eux ils roulent sans embrayage ils l'utilisent jamais enfin je sais pas je pense que Milestone maintenant ils se connaissent quand même pas mal tu vois ils font le MXGP enfin ils font le MXGP ils font le ils font le MotoGP tu vois enfin ils sont quand même bien placés dans le milieu tu vois c'est pas la première fois qu'ils font un jeu de bécane et l'embréage à part pour les départs bah mon gars il est il est pas là putain c'est Vial qui est premier propre et du coup bah voilà tu vois enfin je sais pas t'as l'impression que l'embréage ils veulent pas le mettre et je trouve ça vraiment dommage parce que l'embréage mon gars t'as un petit virage trop serré etc tu veux un petit coup d'embréage pour repartir un peu plus vite ou enfin tu vois enfin je sais pas c'est un peu dommage qu'il y ait toujours pas chaque année j'espère chaque fois qu'il y ait etc mais malheureusement genre là tu vois hop petit coup d'embréage ça repart ça part un peu plus vite et voilà tu vois là malheureusement et bah par contre attends je suis en train de réfléchir à un truc excusez moi je me coupe là mais Prado il est juste en face de moi si j'arrive à passer devant Prado est-ce qu'il y aurait pas le petit la première place à prendre Vial je sais pas combien il a fait Vial mais je crois qu'il était mal parti de toute façon j'ai fait deuxième donc là si je fais devant Prado logiquement je suis premier allez on va essayer de tenir les passes en tout cas là je suis à fond je joue plutôt bien la Yamaha marche bien c'est pas ouf mais ça va du coup ouais donc comme je disais l'embréage c'est vraiment dommage j'espère qu'un de ces 4 comment ça glisse là le virage j'espère qu'un de ces 4 bah il fera vraiment l'embréage etc qui sera vraiment incrusté dans le jeu parce que c'est vrai que ça manque c'est vrai que ça manque ensuite bah pour l'instant le menu il est plutôt cool je vous le montrerai vite fait après si vous voulez la personnalisation je vous le montrerai aussi il y a pas mal de petites nouveautés des nouvelles marques qui sont qui sont maintenant dans le jeu etc comme des kits déco donc c'est SKD non SKA si je vous trompe pas on regardera tout ça tout à l'heure mais mais pour ceux qui connaissaient pas le SKA justement moi j'y connaissais en fait j'ai suivi sur Instagram c'est une entreprise assez sympa qui font des kits déco des fois ils sont un peu ils sont bizarres mais franchement ils font des kits déco le plus souvent assez sympa qui changent de l'ordinaire et je vous avoue j'étais étonné de les voir là dans le jeu après c'est plutôt cool parce que ça leur fait une bonne pub tu vois du coup je vous montrerai un petit peu ça un petit peu après en espérant que l'acto ne dure pas trop trop longtemps mais voilà donc en tout cas les potes pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo je vais me présenter vite fait donc voilà en gros mon nom de Youtube c'est Agati donc là j'ai changé un petit peu sur cette chaîne là où j'ai marqué maintenant Ride with Agati je trouve ça me fait un petit peu mieux qu'Agati Ride enfin bref et du coup donc voilà sinon c'est Agati j'ai une chaîne principale donc en gros non oh non oh j'ai la moto elle a complètement glissée j'ai rien pu faire j'ai pas pu la rattraper allez on va essayer de se concentrer il reste deux tours là on va essayer de se concentrer du coup ouais donc c'est Agati donc en gros j'ai une chaîne principale avec à peu près 35 000 abonnés où j'étais un petit peu inactif et là j'essayais de la reprendre putain comment ça glisse le virage là est compliqué à prendre et du coup donc 35 000 abonnés où je propose vraiment plus du Call of Duty un petit peu de Fortnite mais là j'ai arrêté j'attends le prochain Call of pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le gaming dans Call of Duty etc du coup en fait j'ai fait partie de pas mal de grosses teams assez importantes dans le gaming particulièrement Call of Duty et du coup donc voilà j'ai une chaîne principale de 35 000 abonnés où justement comme je vous ai dit j'étais sponsorisé par Monster Energy etc et du coup j'ai cette chaîne là où maintenant je serai un petit peu plus actif qu'avant là je vais dire chaque semaine vous aurez un petit épisode du coup pour me suivre sur la saison complète des MiGP et bien sûr du coup je propose des vidéos de motocross du coup du VTT du DH et du coup du gaming basé sur les sports un peu comme du coup motocross etc donc voilà donc pour ceux qui me découvrent n'hésitez pas à vous abonner j'essaie d'avoir les 1000 abonnés etc j'espère que ça va monter un petit peu un petit peu plus vite vu que je vais être plus actif et puis voilà donc pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur les deux Alpes j'ai fait un petit coup de DH aux deux Alpes donc n'hésitez pas à aller la voir je mettrai une petite une petite fiche là si vous voulez et puis voilà donc de base après sinon je m'appelle Guillaume et j'ai 25 ans voilà tout simplement non je suis encore tombé l'avant elle était sur l'ornière à l'intérieur 3 j'étais 3ème je suis toujours devant Prado mais j'aurais bien aimé faire deux podiums tu vois là 2 et 3 mon gars ça aurait été cool après il reste encore un tour rien n'est perdu bon j'ai vraiment pas de chance première course mon gars bouillasse ce virage là est hyper compliqué les gars ah Prado il me boule mais non j'arrive pas à le prendre ce virage en vrai j'arrive trop vite si je freine trop ça glisse et je tombe et j'ai vraiment du mal à tourner ah Prado il est passé devant moi je suis vraiment dégoûté j'ai un tour pour passer devant pour gagner le pour avoir la plaque rouge allez 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 on va essayer de tenir les potes on va essayer de le rattraper se concentrer là le saut je vais toujours un petit peu plus haut que ah non c'était pareil que moi allez on se concentre on rattrape Prado j'essaie de faire l'exterre je passe tout le temps à l'interre depuis tout à l'heure et l'exterre ça passe attention le joueur français qui est là qui est présent allez là on se concentre là j'ai pas essayé trop de me concentrer sur Vlanderen je vais juste essayer de tenir devant Prado logiquement quoi qu'il arrive Vial normalement il est enfin je m'en fous si je me trompe pas parce que là j'ai vu Vial premier et moi deuxième c'est bizarre je sais pas si c'était les classes en général enfin bref Vlanderen je m'en fous deuxième je sais pas c'est qui je crois que c'est Evans deuxième pareil Evans j'étais devant lui large Vial je sais plus combien il a fait mais de toute façon c'était moi qui étais deuxième troisième c'était qui Jacoby normalement Vial si je me loupe pas si je me loupe pas Vial je m'en fous un peu allez allez on va essayer de prendre le virage tranquillement je vais pas arriver trop vite oh ouais faut vraiment ralentir c'est ouf le virage là est hyper dur on dirait pas mais bon allez hop quatrième malheureusement j'ai pas fait un podium mais logiquement je devrais être premier les potes là il a fait 25 points moi je n'ai fait 22 donc moi ça m'en fait 44 et bah non attends j'ai trop mal compté 16, 18, 25, 22 putain pour un point en fait j'ai mal compté en fait donc voilà du coup les potes j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve prochaine vidéo pour la manche numéro enfin la course numéro 2 à Matamain-les-Bassines je crois que c'est ça le nom exact donc en tout cas voilà on se retrouve là-bas là-bas donc en Angleterre pour la deuxième manche on essaiera du coup de faire bah aussi bien et même mieux on va essayer de faire un petit un petit podium on va essayer de faire premier les potes pour essayer de prendre la petite plaque rouge de Prado en tout cas les potes n'oubliez pas le petit like le petit commentaire pour m'aider pour essayer de monter et d'obtenir les 1000 abonnés et moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous c'est plus important allez peace